coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer quelles sont les bougies que j'ai fait brûler ce mois ci que j'ai terminé surtout j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de bougies en tout cas ça fait hyper longtemps que j'en ai acheté en grosse quantité parce qu'à chaque fois ce sont des bougies qui ressemblent à ce que j'ai encore donc je n'en vois pas l'intérêt donc on va commencer par une Yankee Candle qui est la suite Honeycomb qui est une édition de 1969 donc voici l'étiquette c'est une bougie que j'avais commandé et que j'ai reçu cassé donc je suis allée acheter chez Ikea ou chez Action je ne sais plus un vase comme ceci dans lequel je suis venu poser ma bougie et je l'ai fait fondre alors celle ci elle était hyper grasse ça se voit d'ailleurs ici quand elle a coulé et elle sentait pas aussi fort que je le pensais mais quand on était à côté elle était quand même écœurante donc au niveau de la fragrance c'est une fragrance de miel de boîte centale de vanille c'est vraiment un mélange de ces trois de ces trois fragrances là donc c'est alvéole de miel et je l'avais prise en 623 grammes je ne la rachèterai pas parce que je suis un peu écœurée rien que de la sentir rien que de la sentir comme ça c'est c'est différent quoi alors pour récupérer le vase il me suffit simplement de la mettre au congélateur elle va tomber toute seule elle va se rétracter elle va tomber toute seule et je pourrais en mettre d'autres à l'intérieur et comme je récupère les étiquettes je vous l'ai dit moi je garde toutes les étiquettes des bougies que j'ai déjà utilisé ben voilà que je vais récupérer mon pot alors cette fragrance cette fragrance elle n'a rien à voir par exemple avec la miel de des bougies de charou qui elles sont plus l'encaustique le côté encaustique du miel de la cire d'abeille ici il y a aussi du caramel dedans c'est vraiment un mélange de miel caramel vanille et boîte centale et je sais pas c'est quoi enfin je sais pas quelle est la fragrance qui m'écœure le plus je pense que c'est le vrai miel en fait le fond de miel qui m'écœure sur ce côté trop trop sucre en fait la suivante c'est encore une de la collection Yankee Candle mais cette collection-ci c'est la élévation c'est la sable dorée qui est une bougie plutôt d'été mais que j'ai quand même terminé comme ça ben voilà c'est fini la collection élévation l'avantage c'est que les couvercles peuvent servir de support quand on les place sur un meuble celle-ci c'est la plus petite une mèche elles existent aussi en deux mèches et en trois mèches et la sable dorée la fragrance c'est vraiment un mélange de c'est un mélange de sable chaud et de crème solaire c'est vraiment c'est vraiment la sensation que que j'ai eu aussi cette sensation de vacances de de chaleur et de se mettre à la plage avec sa crème solaire quoi donc celle ci j'étais pas mécontente de l'avoir testé c'est une que je rechèterai ou si on me l'offre oui pourquoi pas alors ensuite je l'ai fini je suis triste c'est la marshmallow fireside de de bass and body works donc c'est la marshmallow grillé alors avec cette étiquette-ci chez bass and body works vous allez la trouver dans une autre avec une étiquette dans un autre design ici on a le couvercle aussi flocons de neige typique de noël et la bougie était opaque mais on voyait quand même elle est semi opaque quand elle était allumée on voyait quand même au travers donc bass and body works trois mèches et celle ci c'est une de mes préférées alors chez eux dans les marshmallows enfin sans vraiment le marshmallow grillé avec une touche de vanille mais dans les marshmallows il y en a une aussi que j'aime vraiment beaucoup chez bass and body works c'est la lavender marche marshmallow donc c'est lavande et marshmallow qui sont aussi super bons et que je mets sur la même note que celle ci quoi celle ci elles sont vraiment bon vraiment vraiment bon et même on on a ce parfum qui qui procure un bien-être et qu'on oublie quoi on est simplement en train de cocooner dans le bien-être sans être sans se rendre compte qu'il y a une bougie qui qui va quoi cette cette magnifique odeur de marshmallow ça j'ai vraiment apprécié alors ensuite toujours bass and body works c'est la coconut macaron que voici qui est aussi une super belle édition ici rien de spécial sur le couvercle toujours trois mèches et ici ça sent vraiment le macaron à la noix de coco et j'ai même envie de dire qu'il y a une note de comment ça s'appelle les raffaello la crème de raffaello on sent cette petite note de noix de coco crémeuse laiteuse en plus du du macaron amandé et ça aussi celle là aussi c'est vraiment super agréable c'est comme si on venait de cuire des des biscuits à la maison et c'est une aussi que je rachèterai parce que elles sont vraiment vraiment trop bon alors j'ai terminé aussi en cette période la pumpkin cupcake toujours de bass and body works donc c'est d'automne alors ici on sent il ya une note quand même qui est supérieure aux autres c'est la cannelle c'est vraiment un mélange de de cake potiron sucré vanillé sans que c'est fort sucré mais il ya une note de cannelle qui c'est la première note qui me vient et malheureusement celle ci je ne la rachèterai pas parce que il ya beaucoup trop de cannelle je sais même pas si dans la description c'était noté il est mis vanille madacascar épices potiron et crème mais pour moi il ya trop de cannelle je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de cannelle avec il ya même une pointe de noix de muscade dedans mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de cannelle avec un peu moins de cannelle on aurait vraiment eu cette fragrance de cake de gâteau potiron alors qu'ici on a vraiment enfin moi je suis écœurée par cette cannelle qui est trop présente dans cette bougie alors ensuite une bougie qui n'est pas une bougie d'hiver qui est plutôt une bougie paradisiaque mais on a eu quelques jours de beau temps et avec un beau soleil et j'avais envie d'une fragrance un peu plus fraîche un peu plus estivale fait un peu plus aérienne j'ai envie de dire pas un truc trop lourd trop trop sucré donc j'ai fait aller ma iceland papaya on voit pas grand chose mais ce sont des petits flamants roses qui sont là et c'est une bougie qui sent la papaye et la noix de coco noix de coco vanillée et papaye et donc toujours trois mèches bien terminé ma bougie et celle là j'ai vraiment apprécié il m'en restait plus beaucoup parce que je la faisais régulièrement aller en été et voilà quoi maintenant elle est terminée mais c'est une que je n'hésiterais pas non plus à racheter parce que le mélange du fruit et de la noix de coco il est vraiment juste parfait ça a un chouette équilibre pour celle là par contre elle sent très fort donc celle ci celle ci elle sent très fort la coconut macarons elle sent très fort aussi et la fireside marshmallow un marshmallow fireside à l'endroit elle est un peu moins forte que ces trois ci donc ça il faut le savoir mais celle ci pour 35 mètres carrés elle est vraiment très 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 puissante alors ensuite union qui comme de l c'était ma préférée pendant tout un temps c'est la suite nothing elle est douce elle est agréable alors celle là elle est classée dans les fraîches c'est une fragrance c'est une fragrance qu'on pourrait franchement porter comme un parfum qu'on porte sur soi pour moi c'est un floral frais et pourtant j'aime pas les florales mais celle ci je l'adore elle est douce alors au niveau de la fragrance on est sur du musc de la vanille fleur de lotus et cyclamen et on est sur une fragrance un peu poudré un peu je vous dis pour moi ça me fait vraiment penser à un parfum à porter sur soi alors elle est pas très très forte ainsi 35 mètres carrés elle va parfumer légèrement ce pas avec cette bougie vous aurez un mal de tête parce que franchement elle ne parfume quasiment pas c'est vraiment quand on est à deux trois mètres d'elle qu'on la sent vraiment c'est pas une odeur qu'on qui va prendre tout l'espace alors ensuite rhubar brady de woodwick avec une mèche crépitante alors celle ci c'est un hyper grand format donc la mèche crépitante là bas tout au fond elle est terminée aussi et celle ci c'est 609 grammes elles sont chères à 35 euros je pense mais je suis allée facilement 150 heures quand ils disent 150 heures c'est pas c'est pas irréaliste je suis vraiment allée très longtemps avec et la dominante de cette fragrance qu'on m'a offert on m'a offert cette bougie et je me suis dit radis et ben non radis en fait on sent pas le radis c'est pas le radis tel qu'on le connaît moi je sens plutôt la fragrance de rhubarbe mais pas rhubarbe type confiture pas rhubarbe sucrée c'est rhubarbe type parfum intérieur je sais pas si vous voyez la nuance c'est pas une confiture c'est vraiment un parfum intérieur et pour moi la dominante c'est la rhubarbe alors celle ci j'ai vraiment fortement apprécié parce qu'elle est elle est à la fois chaleureuse et quand on reçoit des gens qui n'aiment pas spécialement les fragrances sucrées parce que ça existe et des gens quand ils viennent ici c'est ouf c'est quoi qui sent c'est ma bougie je suis obligée de l'éteindre parce que ça sent trop fort qu'ils sont pas habitués si je mets celle là ça va ça ne va pas les déranger ensuite une bougie franchement je ne vous conseille mais absolument pas c'est la ghost creek maple butter donc c'est sirop d'érable elle ne brûle pas elle c'est une catastrophe je suis toujours obligé d'ailleurs vous voyez les dégueulasses parce que je la vis des chaque fois dans un brûle parfum j'ai fait brûler un peu je la vis dans un brûle parfum elle ne brûle pas elle s'étouffe et je le sens à l'odeur qu'elle mauvaise combustion je sens je ne sens pas l'odeur de la bougie qui sent bon la bougie elle sent le sirop d'érable simplement elle se consume mal et je sens l'odeur de la combustion donc c'est pas bon ça je l'éteins je mets la cire fondue dans un brûleur dans un diffuseur de parfum et j'en profite comme ça mais je ne vous la conseille vraiment pas et la dernière c'est une bougie de charou qui est la biscuit qui chez moi ne sentait absolument rien du tout même quand j'étais tout près je la sentais pas alors ces bougies c'est kit ou double j'en ai acheté qui sentait super fort je vais la racheter après la même fragrance c'est pas le même lot mais elle ne sentira plus rien et ça ça c'est un peu dommage aussi donc voilà bah dites moi si vous avez découvert des fragrances un peu plus originales dans les gourmandes que ce que je vous ai montré quelles sont les fragrances que vous faites brûler en ce moment alors moi je commande je commence vraiment à vider à bien vider mon stock mais je suis un peu j'ai toujours l'impression d'avoir du déjà vu chaque fois que je vais dans les magasins en sentir c'est celle-là ressemble à une que j'ai celle-là ressemble à celle ci et ça c'est un peu dommage donc dites moi si vous avez des fragrances un peu originales comme la marshmallow lavande que j'ai vraiment super adoré à la rigueur je préférerai racheter celle là qui je sais est une valeur sûre quoi donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao